... Bonjour, je suis Franck Thillier et je vais vous raconter l'histoire de Cueillette et le prince de feu. Cueillette était une petite fille misérable qui vivait avec ses parents dans le Pays Noir, un territoire triste et sans couleur. Un matin, alors qu'elle ramassait des baies sauvages, elle vit passer un garçon dont le cheval portait des sacoches pleines de pommes rouges. Un fruit tomba de la monture, mais l'animal et son maître disparurent si vite dans les bois que Cueillette ne put le rendre à son propriétaire. Alors, de retour chez elle, elle partagea le maigre butin avec ses parents. Ils étaient si pauvres. Parfois, Cueillette leur en voulait pour cette vie de misère. Cette pomme ne peut pas venir du Pays Noir, dit son père, car il n'y a plus rien ici. Si tu revois ce garçon, demande-lui où il trouve des fruits si colorés. Le lendemain, Cueillette aperçut l'inconnu dans un magnifique carrosse chargé d'une malle pleine de fruits. Cette fois, le garçon fit halte. Je suis le prince de feu. Regarde comme ma mère est belle et comme mon père est fort. En effet, ses parents étaient magnifiques, mais ils ne souriaient pas. Tout ce que je peux avoir, tu ne pourras jamais le posséder, ricana le prince. De beaux parents, tous ses trésors. Cruellement, il ajouta. Demande-moi n'importe quoi et je te l'apporterai. Mais tu pourras juste regarder, car cet objet m'appartiendra. Cueillette imagina quelque chose que le prince de feu ne pourrait jamais lui apporter. Le croissant de la lune. Quelle ne fut donc pas sa surprise, le lendemain, de voir la lune à l'arrière du carrosse ? Après quoi, toutes les nuits, Cueillette contempla avec tristesse le ciel vide. Y cherchant en vain la lune. Comment le prince de feu avait-il pu la décrocher ? Les yeux pleins de larmes, elle enviait tant ce petit garçon, si beau et si riche. Tu possèdes tout ce qu'il y a de plus cher, lui expliqua sa mère. Un papa et une maman qui t'aiment. Mais Cueillette voulait percer le secret du prince de feu. Elle le suivit donc un jour en cachette, alors que celui-ci se promenait avec ses paniers vides jusqu'aux montagnes qui séparaient le pays noir du pays de glace. Là-bas, les pics de glace déchiraient le ciel. Jamais personne n'allait dans cet endroit diabolique, devenu bien trop dangereux depuis que le froid recouvrait tout. Pourtant, le prince marchait d'un pas décidé, empruntant des passages sans risque, et il atteignait une gigantesque muraille. Là, il frappa une porte dissimulée dans la paroi et, lorsque celle-ci s'ouvrit en grinçant, il disparut à l'intérieur. Cueillette patienta, frigorifiée. Quand le prince sortit enfin, ses paniers débordaient de diamants, de victuailles, et même d'un morceau d'étoile. Cueillette attendit qu'il s'éloigne, puis cogna à son tour à la porte. Une trappe s'entrebailla. Deux yeux noirs la dévisagèrent. « Que veux-tu, pauvre fille ? » « Comprendre ce que le prince de feu vient chercher ici. » « Je ne peux rien te dire, ou il me fera tuer. » Cueillette explosa en sanglots. « Mais le ciel a besoin de récupérer sa lune ! » Le gardien, bouleversé par l'émotion de Cueillette, lui ouvrit finalement. Et la fillette plongea dans un monde extraordinaire. Ses murs renfermaient un magasin qui portait sur ses étalages tout ce que l'univers avait pu créer. Des galaxies, des parfums rares, des morceaux d'océans. Et tous les livres du monde. Le gardien raconta qu'à chaque fois qu'on prenait un objet dans le magasin, des anges et des elfes allaient, les jours suivants, en chercher un identique dans la nature pour remplir les rayons. Mais il n'y avait qu'une lune. Voilà pourquoi elle avait disparu. Il ajouta que le prince de feu avait bâti sa richesse en pillant le commerce. Et le gardien l'avait laissé faire, impuissant, pour avoir la vie sauve. « Je ne peux rien te donner, » dit le vieillard. « Le prince connaît par cœur tous les objets. S'il en manque un seul, mon sort sera réglé. » Cueillette comprenait. Elle avait simplement une dernière question à poser. « Pourquoi ses parents ont l'air si malheureux ? » « Tu dois le découvrir par toi-même. » « Rends-toi dans son pays, le pays de feu. » « Pénètre dans son château et monte jusqu'au sommet du donjon. » « C'est là que la vérité se cache. » « Mais tu n'y parviendras jamais avec cette apparence, car un monstre en garde l'entrée. » Le vieux monsieur lui tendit alors une petite perle bleue. « Autrefois, j'étais magicien. » « Quand tu avaleras cette perle, tu te métamorphoseras en prince de feu, pour quelques minutes seulement. » « Bonne chance, mon enfant. » Pour atteindre le pays de feu, Cueillette dut traverser la forêt fantôme et escalader les montagnes rouges. Dans ce pays lugubre, les flammes dévoraient les derniers arbres et asséchaient les mers. Cueillette aperçut le monstre au milieu du chemin qui menait au château. Ses neuf têtes géantes crachaient des rouleaux de feu. Elle avala la perle bleue et ses haillons se transformèrent en vêtements soyeux. Avec courage, elle s'avança vers la bête qui la regarda étrangement avec l'une de ses têtes. Une deuxième vint renifler ses vêtements. Une troisième dit « Prince, vous êtes déjà de retour ? » « Oui, laisse-moi passer. » Le monstre recula. Cueillette le dépassa en courant. Dans le palais, la fillette comprit combien le prince de feu était un voleur. Il détenait tous les animaux de la forêt, les fleurs, l'eau, la richesse de la terre et même les couleurs enfermées dans des récipients. Le prince avait transformé les pays en terres arides et noires, certaines glaciales, d'autres brûlantes, en s'appropriant tous les objets du magasin magique. Rapidement, Cueillette libéra tout ce qu'elle pue. Les animaux, les nuages, l'eau, la lune. Puis elle fonça vers le donjon et pénétra dans une jôle crasseuse où, à son grand étonnement, les parents du prince étaient retenus prisonniers. Soudain, le sortilège de la perle bleue s'interrompit. Cueillette retrouva son apparence de petite fille pauvre. L'homme et la femme, soulagés, lui racontèrent leur histoire. Nous sommes le secret du prince. Ses parents l'ont abandonné quand il était encore très jeune. Alors il nous a choisis dans le magasin pour les remplacer. Mais il a beau posséder tous les objets les plus rares et chers du monde, il n'obtiendra jamais notre amour. À ce moment, Cueillette comprit sa chance d'avoir des parents qu'il aimait. Elle comprit aussi que le besoin du prince de combler le moindre de ses désirs, de vouloir tout posséder, avait détruit le monde, lui cachant la sagesse des bonheurs les plus simples. Avec ses nouveaux amis, Cueillette réussit à s'échapper. Dehors, la pluie enfin libérée éteignait à présent les flammes, les océans gonflaient, les animaux peuplaient à nouveau la forêt. La verdure dévalait les coteaux du Pays Noir. Sous la chaleur, la glace fondit et emporta le commerce qui disparut à tout jamais. À partir de ce jour, on ne revit plus jamais le prince de feu qui préféra s'enfuir à la libération de ses prisonniers. Cueillette, ses deux amis et ses parents, quant à eux, vécurent heureux au Pays d'Abondance. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli ! Non, une autre ! Oli !